Madame, Monsieur, bonsoir. Ce mardi 17 octobre, l'antité sioniste a envoyé ses avions pilonnés dans un hôpital dans la bande de Reza, tuant femmes et enfants. Au total, 500 palestiniens des civils sont tombés en martyr. Aujourd'hui, au lendemain de ce massacre foulant le sol de la Palestine occupée, le président américain Joe Biden a déclaré dès son arrivée que Washington fournira, dira-t-il, à Israël, tout ce dont il a besoin pour se défendre. Cet allié n'est, faut-il le rappeler, ni une armée, ni une force, mais un gang de tueurs d'enfants, de pleureuses sans dignité. Cette injustice a définitivement identifié les camps. Plus jamais les uns et les autres, les soutiens de ces criminels ne se pavaneront sans regarder avant chaque pas engagé au-dessus de leur épaule. Plus jamais les soutiens de cet état criminel ne connaîtront ni la tranquillité, ni le répit. Leur complicité déclarée, sinon leur silence symptomatique d'une lâcheté profonde, leur ont fait ouvrir les portes de l'enfer. Avec nous, M. Christophe Auberland, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur des universités, chirurgien spécialisé dans la microchirurgie et chirurgie de guerre, auteur de l'ouvrage « Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens » devant la Cour pénale internationale. M. Christophe Auberland, vous avez vu des hôpitaux à Reza pilonner, des médecins mourir. Comment réagissez-vous devant ce dur quotidien palestinien ? Je réagis en essayant de faire ce que je peux à mon petit niveau, c'est-à-dire de m'exprimer devant des médias comme vous pour témoigner. L'attaque sur l'hôpital à l'Arabe est évidemment un scandale épouvantable. Il est souhaitable que ce site produise un véritable choc et que ça annonce un véritable tournant de cette guerre. Je dois dire que je devais partir à Gaza samedi 7, c'était le hasard du calendrier, évidemment je ne suis pas parti, tout était bloqué. Mais je dois dire qu'ici, fréquentant des Palestiniens en France, pour eux c'est la double peine. D'une part, leur population est massacrée, des familles entières disparaissent, même de l'état civil. Une de mes amies a perdu 17 personnes de sa famille, une autre 22. Il y a plus de 50 familles qui ont perdu plus de 10 personnes de la famille et en même temps la double peine c'est le traitement médiatique où tous les occidentaux et les médias, la plupart des médias, commencent par afficher leur soutien à la puissance occupante. Il faut savoir que la Palestine existe depuis 3000 ans, l'état palestinien depuis un siècle, et que la guerre, elle a commencé en 1948, et c'est la première fois que la partie palestinienne prend l'initiative d'une attaque contre la puissance occupante. Alors il faut se tourner vers le droit. Moi j'ai une dizaine de médecins, dont plusieurs que je connais, qui ont été tués, éradiqués de la face de la terre. C'est épouvantable, j'aurais pu être là-bas également. Tous les enfants que l'on sort des décombres ressemblent à mes petits-enfants. Donc nous sommes face à un déni du droit qui est absolument hallucinant, énorme, et qui va jusqu'au plus haut niveau, puisque même le président américain met en doute l'origine des massacres. Le président américain sera mis devant l'épreuve, le recueil des fragments de bombes qui sont tombés sur Al-Yarabe. Ces fragments parviendront à la Cour pénale internationale. Et ce que nous demandons, c'est que le procureur de la Cour pénale internationale s'exprime. Il a dit il y a quelques jours, vous pouvez le contrôler, qu'il était préoccupé, mais qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'occuper de tout et qu'il se concentrait sur l'Ukraine. Alors en ce qui concerne l'Ukraine, des fonds importants ont été débloqués, notamment par l'Union européenne, pour participer aux enquêtes et aider la Cour pénale internationale. Et bien ce que nous demandons aussi, c'est que nos responsables débloquent des fonds pour les crimes de guerre qui sont commis en Palestine. Ces fonds ne risquent pas d'être débloqués puisqu'il y a parfois ou souvent des alliances tacites entre les responsables qui devraient également débloquer ces fonds et les forces d'occupation. En tout cas, le silence est une forme de complicité, M. Christophe Oberlin, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y a une complicité, le fait aussi de fournir des armes, mais la Cour pénale a ouvert une enquête, une full investigation, et tous les acteurs seront criblés, seront étudiés. Pour revenir aux décisions qui doivent être prises, la première c'est de faire arrêter ce bain de sang, et puisque les Américains refusent de le faire, ils pourraient le faire très facilement. Je voudrais rappeler une histoire que peu de gens ont gardée en mémoire. Lorsque Khaled Mechal, qui était à ce moment-là en Jordanie, a subi une tentative d'assassinat par le Mossad, et on lui a injecté dans la rue une drogue mortelle, le roi Hussein à son époque a immédiatement appelé les Américains en disant « Je veux absolument que vous me donniez l'antidote pour qu'on puisse sauver Khaled Mechal. Et sinon, si vous ne le faites pas, je dénonce l'accord de paix entre la Jordanie et Israël. » Et immédiatement, les Américains ont fait pression pour M. Netanyahou, l'antidote a été signalé, M. Mechal a été sauvé. Eh bien, je crois que le roi Abdallah pourrait faire aujourd'hui exactement la même chose. Faites cesser ces horreurs, faites cesser les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, sinon je dénonce les accords de paix. Je crois que c'est la seule initiative politique crédible à laquelle on pourrait accorder confiance aujourd'hui, sinon le bain de sang va se poursuivre. Mes avis de Chifa, de l'hôpital Chifa, travaillent parfois dans le noir. Les cadavres sont exposés partout, remplis dans les frigos, on fait des fausses communes. Il y a des cadavres d'enfants dont on ne sait même pas le nom. Vous voyez, donc chaque heure compte, et M. Macron ferait bien d'arrêter de parler des terroristes, d'arrêter de parler des otages, et de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'arrêt des bombardements. M. Christophe Auberlin, sans électricité, vous venez de parler des hôpitaux, sans électricité, les hôpitaux risquent également de se transformer en véritable morgue. C'est un appel qui est lancé aujourd'hui par les médecins qui sont aujourd'hui, qui restent à l'hôpital, notamment à Chifa, qui restent à Réza. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que la première, une fois que le CEC le jour a été, la première chose à faire sera bien entendu de faire entrer des camions de fioul pour que les groupes électrogènes, notamment des hôpitaux, puissent se remettre en route, bien sûr. Vous vous rendez souvent à Réza, vous travaillez auprès de médecins dans les hôpitaux à Réza, cibler les hôpitaux dans la bande de Réza, vouloir assassiner un maximum de médecins et de personnels médicaux, cela signifie quoi précisément, M. Christophe Auberlin ? Cela signifie que chaque jour, le dossier israélien à la Cour Pédale Internationale s'épaissit, si vous voulez. Cela signifie que le travail du procureur est d'une certaine façon, il a raison, il est submergé de documentation. Fatou Ben Souda, qui l'avait précédé, a dit non, je ne t'ai plus, j'ai tout ce qu'il faut pour ouvrir une enquête et elle l'a fait. Alors le procureur, sur l'incitation de Fatou Ben Souda et des juges de la Cour, d'ailleurs, qui s'étaient prononcés, a privilégié trois dossiers. Le premier, celui de la Jérusalem et de l'annexion de Jérusalem et de la colonisation de la Cisjordanie. Le deuxième, c'est celui de la guerre de 2014. Maintenant, on s'aperçoit que la guerre de 2023 va faire encore plus de victimes. Et donc, il va y avoir un recueil de preuves qui va être extrêmement abondant. Et donc, des milliers de dossiers qui vont parvenir à la Cour. Et le troisième dossier, c'était les marges du retour. Ce qui est suggéré par les avocats du Hamas, qui est suggéré au procureur, c'est de commencer par un dossier facile à traiter, entre guillemets, qui est le dossier de l'annexion de Jérusalem. Toutes les sources de droits, y compris les Américains, le Conseil de sécurité, se sont prononcées. L'annexion de Jérusalem, c'est totalement illégal. Et donc, ce premier dossier pourrait être ouvert dès demain. C'est-à-dire que des mandats d'arrêt pourraient être envoyés aux responsables, comme ce qui a été fait dans l'affaire écrétienne. Mais ils ne le sauront pas. Aucun mandat d'arrêt ne sera lancé. Aucune condamnation ferme ne sera prononcée, notamment par des dirigeants, qu'ils soient arabes ou occidentaux, il faut-il le préciser. Vous dites d'ailleurs, M. Christophe Oberlin, vous dites dans l'une de vos récentes interviews comment les occidentaux ont une part de responsabilité colossale. Je rajoute à cela que les capitales arabes, que les dirigeants arabes, qui notamment ont normalisé avec cette entité d'occupation, ont également une responsabilité. Oui, mais écoutez, l'honneur des capitales arabes serait rehaussé si M. le roi de Jordanie, Abdallah, prenait l'initiative dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de menacer les Américains de la rupture de l'accord de paix qui a été fait par son père. Ceci serait un coup de tonnerre. Et véritablement, c'est la seule initiative non-violente qui pourrait être prise aujourd'hui. Pour le reste, si vous dites qu'il n'y aura rien, c'est possible, malheureusement, mais à ce moment-là, c'est la mort des institutions internationales, c'est la mort de la Cour pénale internationale. Mais ça, je n'y crois pas, parce que les Américains ne sont pas partis à la Cour pénale internationale, autrement dit, ils ne peuvent pas couper les finances. Ça a été essayé, il y a eu des tentatives, des intimidations, des gels même de biens de juges de la Cour pénale internationale, mais tout ça n'a pas fonctionné. Donc je crois qu'il faut rester optimiste et croire en le droit. C'est notre seule issue. M. Christophe Oberlin, vous êtes auteur de l'ouvrage, ou l'auteur de l'ouvrage, Le chemin de la Cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Êtes-vous disposé à témoigner devant une instance internationale la Cour, à titre d'exemple, si l'on vous fait appel ? Bien entendu, je suis disposé, mais ce dont ont besoin les juges, ce sont des preuves, des chaînes de preuves qui montrent bien que les crimes de guerre ont été commis. Et l'équipe de Gaza possède une équipe extrêmement professionnelle qui a enregistré depuis des années toutes ces chaînes de preuves qui sont parvenues. En ce moment, ils sont en train de requérir des fragments de la bombe qui est tombée sur l'hôpital à la litre, tout ça est mis sous scellé. Et tout ça sera produit en temps utile. Autrement dit, je fais totalement confiance. Et d'ailleurs, les dossiers qui ont été envoyés par les équipes de Gaza à la Cour pénale ont été reçus parfaitement et ont été considérés comme parfaitement recevables. Monsieur Christophe Oberlin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci. Christophe Oberlin est professeur des universités, chirurgien spécialisé dans la microchirurgie, La chirurgie de guerre, auteur de l'ouvrage Le chemin de la cour, les dirigeants israéliens devant la cour pénale internationale. La chine de la cour, les dirigeants et les dirigeants, pas de mini-sommets en Jordanie où ils devaient se réunir avec le roi Abdullah, les présidents S.I.C. et Mahmoud Abbas. En revanche, Joe Biden maintient ses entrevues avec les différentes parties de l'entité d'occupation. Des entrevues actuellement en cours. Le président américain a annoncé que son hôte a accédé à sa demande d'acheminer l'aide humanitaire à Raza via l'Égypte. C'est avec nous pour en parler à partir de Washington, M. Mahir Abdelkader, fondateur de l'Association des Palestiniens d'Amérique du Nord. Sayed Mahir Abdelkader, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est-ce 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 que vous avez fait ? Il a dit « Je suis le premier sioniste dans le monde ». Il a répété ces phrases quand il était sénateur, mais aussi vice-président. Lors de sa visite en qualité de président, il a déclaré « Je suis le premier sioniste ». Cet homme ne peut pas être digne de confiance, ni son administration. Anthony Blinken, en tournée au Moyen-Orient, a déclaré « Je suis juif ». Nous avons l'obligation de protéger Israël. Ce parti pris est rejeté et ne peut servir le peuple palestinien. La récente visite de Biden a pour but de minimiser l'impact de la situation pour ne pas perdre de vue l'Ukraine, sa principale cause. Son but est d'accélérer les événements pour en finir. Les Palestiniens et leurs souffrances ne lui importent peu. Cet homme craint l'opinion populaire aux États-Unis, qui a manifesté, rappelez-vous, sa désapprobation. Cet homme ne considère qu'Israël et ses intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada, Amélie-Canada, Au congrès, ces sénateurs se mobilisent pour contester ou pour trouver des plateformes de contestation en faveur des Palestiniens. La sénatrice Cori a engagé des démarches pour faire parvenir des aides. La sénatrice Cori a engagé des démarches en faveur des Palestiniens. Parmi les soutiens à cette démarche, Ilham Omar, Rachida Tlaib, J.C. Jackson de Chicago et d'autres membres qui essaient d'exercer des pressions. Ils ont adressé une plateforme pour faire pression sur Washington et sur le secrétaire d'État. Il s'agit d'un arrêt immédiat des attaques. 16 membres sur 535 des deux chambres. C'est peu, mais s'ajoutent à cela les protestations qui peuvent avoir un impact non négligeable. Et en plus, à l'émarche qui a été mis sur le pays en Amérique, il peut s'ajouter une porte d'exercice à la police. Et nous faisons de mejor. Seyed Mahir Abdelkader, merci. Jazeel, Seyed, pour vous présenter. Merci. Merci. Mahir Abdelkader est membre fondateur de l'Association des Palestiniens aux États-Unis. Et il était avec nous à partir de Washington. Ce déplacement, celui de Joe Biden, a été précédé de la visite improvisée de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Avec nous pour en parler à partir de Rome, Mme Emma Bonino, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes de l'Italie, ancien commissaire européenne. Mme Emma Bonino, en Europe, chacun y va en fonction de ses intérêts. Les vies humaines ne semblent pas avoir le même intérêt. Non, écoutez, moi je ne crois pas que l'Europe ait l'instrument nécessaire pour ce genre de conflit. Pour la simple raison que l'Europe ou l'Union européenne n'a pas de politique étrangère commune, moins encore une politique de défense commune. Donc, chaque pays membre va pour son destin. En gros, le problème, c'est que l'Europe est un géant économique, mais n'a pas d'instrument d'être aussi un géant politique, moins encore un géant militaire. Donc, c'est difficile de jouer quelques rôles, mais on peut faire des appels, etc., etc. Mais ça ne signifie rien. Mme Emma Bonino, toutefois, Ursula von der Leyen a semblé adopter une posture d'Union européenne. Elle s'est rendue en territoire occupé palestinien. Elle a rencontré Benjamin Netanyahou. Elle a parlé de son soutien, etc., comme si elle s'adressait au nom de toute l'Europe, omettant par ailleurs de mentionner le plein respect du droit international humanitaire. Qu'est-ce que cela pourrait signifier, selon vous ? Moi, je pense que sur le droit humanitaire, on peut faire beaucoup, mais justement, rien de plus. Donc, présidente von der Leyen, je pense, promis, parce qu'un de ses commissaires avait déclaré que toute aide était bloquée. Vous savez, quand les humanitaires rentrent sur un terrain, c'est parce que la politique a fait faillite. Pour l'Union européenne, c'est l'humanitaire qui a fait faillite, et il ne s'agit même pas de cela. C'est également la politique qui également a fait faillite. Oui, mais comme je disais, c'est inutile de se faire des illusions. Il faut changer les traités. Et il faut changer le droit de veto, notamment en politique étrangère, qui est le problème pour qu'une vraie politique étrangère et européenne puisse finalement apparaître. Comment jugez-vous aujourd'hui la position de l'Union européenne par rapport au massacre quotidien diligenté contre des populations civiles palestiniennes ? Dire qu'il faut une aide humanitaire, c'est l'évidence même. Tout le monde le dit, mais personne n'arrive à l'imposer. Comment jugez-vous cette incapacité à agir de façon effective ? Dans mon expérience, je sais très bien que, comme je l'ai dit, quand les humanitaires rentrent sur un terrain, c'est parce que la politique a failli. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer de faire l'humanitaire, même sans l'appui politique des pays de l'Union européenne, sinon chacun pour ses intérêts particuliers. Même l'humanitaire, ça devient très difficile, comme maintenant à Gaza, où on a des opérateurs volontaires. Mais c'est très difficile et très dangereux. L'humanitaire est aujourd'hui bloqué, le point de passage de Rafah est bombardé. Laissez-moi vous citer un passage du quotidien italien Il Foglio, qui écrivait au cours de toute la semaine dernière. La présidente de la Commission européenne a exprimé un soutien inconditionnel à Israël, mais elle a omis de rappeler au gouvernement de Netanyah, où écrivait le quotidien, qu'il devait agir en respectant le droit international. Quel poids a aujourd'hui l'Union européenne quand il s'agit de Proche-Orient ? Je tiens tout de même à rappeler que l'Union européenne a un envoyé au Proche-Orient chargé de régler la crise proche-orientale. Madame Emma Boninou. Oui, mais tout le monde essaie de réduire et de réduire et de réduire. Mais comme on n'a pas les moyens pour l'imposer, on est à niveau de diplomatie. Mais regardez aujourd'hui, même le président Biden est allé à Israël. Oui. Mais la rencontre prévue avec les autres pays arabes a été annulée. Si ça devient difficile pour le président des Etats-Unis, imaginez-vous qu'est-ce que c'est impossible pour nous. Alors je tiens tout de même à rappeler qu'hier, l'agence de presse Reuters a indiqué que la tournée du président des Etats-Unis a été annulée à sa demande. C'est le président des Etats-Unis qui a annulé sa visite en Jordanie notamment. C'est Reuters qui a donné cette information. Est-ce qu'il vous semble, Madame Emma Boninou, qu'aujourd'hui le monde est scindé entre Orient d'une part et d'autre part l'Occident qui regroupe les Etats-Unis et l'Union Européenne ? Ce n'est pas seulement ça. Il y a tout un monde en mouvement. Par exemple, tous les pays BRICS d'Afrique du Sud, de Brésil, etc. Eux aussi sont unis contre l'Europe et l'Occident. C'est un monde qui n'est plus un monde Est-Ouest et qui est un monde où les règles anciennes sont mortes et les règles nouvelles pour le moment n'apparaissent pas. Mais moi je pense que tout ce qui s'est passé, les accords d'Abraham à ce moment ne sont plus possibles. Donc j'ai l'impression que ce que voulait Hamas, c'est-à-dire de cacher cette alliance du monde arabe pour l'existence d'Israël, ça me paraît que pour le moment on n'en fait rien. Madame Emma Boninou, je tiens tout de même à préciser en fin de cet entretien, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, bien évidemment l'antenne est à vous, que ce sont les populations arabes également qui manifestent aujourd'hui dans les rues de façon massive, qui rejettent les accords d'Abraham et qui rejettent toute alliance avec l'entité d'occupation. Madame Emma Boninou, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup Madame. Au revoir. Au revoir. Emma Boninou a été ministre des affaires étrangères de l'Italie et des affaires européennes et elle était avec nous à partir de Rome. Cette émission spéciale arrive à son terme, merci de l'avoir suivie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 16h pour l'Histoire en marche. Nous sommes des affaires de l'Etat et de l'Histoire en marche. Sous-titrage ST' 501